Et salut tout le monde c'est Jacques B9, aujourd'hui une nouvelle vidéo de news Vous allez voir je vous ai vraiment concocté des petits trucs cachés, des petits trucs vraiment de fin gourmet J'espère que ça va vous plaire, bien évidemment hier vous m'avez harcelé, littéralement c'était du harcèlement les gars Je vais vous donner des infos au sujet de la pioche Bambi, quand est-ce qu'elle viendra etc Car j'ai toutes les infos avec moi, mais on va parler aussi de plein d'autres choses, de petits nerfs qui ont eu lieu dans la mise à jour d'hier De skins, entrement dit la clan et Ghost Rider, et de petites autres choses, bref on est parti sans plus attendre Première chose déjà au niveau des nerfs, hier on a eu une petite mise à jour et pas mal de choses ont été changées Au niveau des gants d'Ironman, le tracking ou du moins l'aide à la visée automatique a été réduit Donc vous savez il y a une sorte de petit missile guidé, bref il y a une sorte de petit cible qui se met sur les ennemis Et ça vous permet justement d'avoir le missile un peu plus guidé, de simplifier un peu les gants Bah là ça a été un peu réduit, honnêtement je l'ai testé hier, j'ai pas vu spécialement la différence Elle se ressent un peu, mais ça reste quand même largement jouable Après moi je suis clavier-souris, je sais pas si à la manette c'est différent ou autre Mais voilà, de mon point de vue, j'ai pas eu spécialement de difficultés ou autre On sent quand même qu'il y a quelque chose qui a été changé, mais rien de gênant Pour le marteau de Thor, il a fait son retour dans les Quinjets, vous savez les petits avions qui apparaissent au début de partie Il y en a à chaque fois 4, et avant il faisait 80 de dégâts, maintenant on est plus que sur du 60 de dégâts Donc à part casser les constructions et résultat être trick à secouille quand tu veux trickshot à la fin Les dégâts sont vraiment très faibles maintenant, donc à ce niveau là ça va L'ami de Wolverine aussi reçu un petit nerf, on est sur vraiment une réduction de dégâts assez conséquente quand même Donc il s'agit de l'attaque que vous savez quand il tourne sur lui-même en l'air et qu'après hop il va s'écraser au sol Donc quand il tournait en l'air, si vous vous preniez des coups de griffes, les coups de griffes vous infligent maintenant que du 10 à la place de 25 auparavant Et quand justement il va taper contre le sol, donc justement après avoir tourné, ça fera du 45 maintenant et plus du 65 Il faut savoir que ces changements concernent le mode MM, donc le mode normal, voilà ça ne concerne pas le mode spécial Marvel, KO Marvel Dans lequel est la cup de Ghost Rider tout à l'heure Avant de passer au sujet suivant, merci à tous ceux qui vont utiliser mon code créateur DGACKBY9 dans la boutique Ça m'aide énormément, pareil pour ceux qui lâchent des petits commentaires pour le référencement En ce moment vous me gâtez énormément Et si t'es arrivé jusque là dans la vidéo, n'hésite pas à me lâcher ton meilleur news croustillant dans les commentaires au passage que je sache qui allait jusque là En parlant de Ghost Rider, il a été décrypté, logique, son tournoi est ce soir, n'oubliez pas d'y participer De mon côté j'y participerai en stream et on a pu avoir un aperçu de tous les cosmétiques Alors seulement le skin et le sac à dos seront à débloquer dans le tournoi Mais un camouflage, un planeur, une pioche seront aussi disponibles dans la boutique au moment où ce skin sortira Donc le skin voilà on le connaissait assez bien, on l'avait déjà vu Pour les pioches elles sont plutôt stylées en fait c'est, j'ai l'impression, deux sortes de trucs de feu Enfin des sortes de bolasses de feu j'ai l'impression que tu tiens dans une main Honnêtement la pioche m'intrigue énormément, j'attends de voir qu'elle sorte dans la boutique, ce sera peut-être un achat Et le planeur, regardez-moi ça, tout simplement le planeur est une énorme moto Et la meilleure nouvelle c'est que cela va se ride comme la bombe de TNT Tina par exemple Ou encore le planeur de Travis Scott Voilà donc ce sera vraiment sur lequel vous serez positionné, vous serez dessus carrément Donc c'est assez insane clairement comme pack Et en plus pour le camouflage on a une sorte de camouflage fournaise très stylé hein voilà Qui brûle vraiment plutôt bien et qui est très stylé Donc pourquoi pas honnêtement je trouve que ce pack est plutôt très bien réussi C'est pas le seul pack qui a été ajouté dans les fichiers du jeu avec cette dernière mise à jour Et il y en a un que vous connaissez sûrement, c'est celui de Lacklan Ce youtubeur australien qui a la chance d'avoir sa série à icônes dans le jeu Hier il a pu faire la vidéo où il présentait le skin Donc voici un aperçu du skin que vous pourrez débloquer gratuitement pendant la cup Ou sinon acheter justement dans la boutique quand il sortira Là c'est une pré-visualisation les amis Donc le prix ne sera pas de 800 V-Bucks hein Il sera d'un petit peu plus Les premiers leaks table autour de 2000-2500 V-Bucks pour le pack complet Personnellement je suis plus sur un 1800-2000 Et pour un 1500 au niveau du pack à l'unité Mais voilà à peu près à quoi ressemble tout le pack Apparemment le skin est évolutif en jeu Il nous le montrera en avant-première sur sa chaîne Lacklan Mais voilà il était très heureux de découvrir ce skin La vidéo fait vraiment plaisir à voir On voit qu'il est vraiment content Et c'est vraiment cool ce qu'on fait Epic Game à ce niveau là Dans les fichiers du jeu ont été trouvé une arme Voilà une arme qui apparemment servira pour l'event de Galactus Alors on ne sait pas encore trop quelle va être cette arme Il s'appelle le Cosmos Rifle Les rumeurs tendent à croire que c'est un sniper Pour la bonne idée de raison c'est qu'il n'y a qu'une seule munition dans le chargeur Que le temps de rechargement est de 2,3 secondes Et que les dégâts sont de 110 Donc voilà donc plus de la moyenne normalement Et c'est pour ça que la plupart des gens pensent que ça pourrait être un sniper Donc j'attends de voir cela avec impatience Mais cela devrait peut-être justement être utilisé Pour battre Galactus ou quelque chose comme cela Donc reste à voir En tout cas si vous voyez circuler cette image de cette arme là Ce ne sera pas une arme pour le Battle Royale C'est une arme dans un pack Sauver le monde Voilà vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des packs maintenant Sauver le monde Des sortes de starter pack Et en gros cette arme sera à débloquer à l'intérieur avec les défis Donc voilà aucun leak ou autre Ce qui me fait marrer c'est que sur le côté de là on a l'impression qu'il y a un petit V-Buck Voilà je trouvais ça sympa Et plutôt original Hier on a pu en parler ensemble la collab Disney Plus et Fortnite Pour l'achat de V-Buck ou de packs justement en argent réel Tel que mettons les starter packs ou autre Vous débloquerez 2 mois d'abonnement Disney Plus On ne sait pas si mettons si vous achetez 2 fois 10€ de V-Buck Vous débloquez 4 mois résultat de Disney Plus Je ne pense pas je pense que c'est qu'une seule fois Que sur le premier achat de V-Buck ou autre Mais voilà en tout cas cette offre commencera le 10 novembre Donc elle n'a pas été encore officialisée de la part d'Epic Games Mais vu qu'elle commencera le 10 novembre On pourra s'attendre à une annonce aux alentours du 9 Peut-être 24h en avance Le sujet principal de cette vidéo maintenant qu'on parle des boutiques On va parler de la pioche Bambi En effet voici à quoi cela ressemblera quand cela sera dans la boutique Et cela a été officialisé en même temps par le compte Fortnite FR Dans l'article ils avaient mis le 4 novembre Mais c'était une petite erreur en fait Vu qu'en gros elle sera dans la boutique à 1h du matin Et elle y restera jusqu'au 15 janvier Donc vu que c'était le 4 novembre aux Etats-Unis Pour nous ce sera le 5 novembre Donc dans la boutique qui arrive là ce soir dans la soirée A 1h du matin Et elle sera bien évidemment gratuite On peut donc attendre les petits skins de Bambi en même temps dans la boutique Qui par contre eux normalement seront payants Du fait qu'ils n'ont pas parlé du fait qu'ils étaient gratuits Voilà ça paraît logique Après est-ce qu'il va avoir un prix spécial pour eux Ou est-ce qu'ils vont bien être tous à 800 On ne sait pas on n'a aucune information à ce niveau là La surprise sera ce soir Voilà c'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Vous aura fait plaisir Demain je vous prépare une autre vidéo de news très croustillante Donc n'hésitez pas à vous abonner Et à activer la cloche Moi je vous dis à la prochaine C'était JackBey9 Et on se voit à plus sur le monde Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada